Bonjour, Azul Fulawen, Salam alaikum. Aujourd'hui, je vous parle d'une population turcophone qui pratique l'islam en Chine. Cette population s'appelle les Uyghurs. Les Uyghurs, c'est quelque 35 millions d'âmes en Asie centrale. Donc, 12 à 13 millions sont en Chine. Ils sont en Chine, ils sont exposés à un traitement qu'on qualifie des plus inhumains. Un traitement inhumain. Je vous laisse écouter cette bonne dame, faire son témoignage et je reviens. Le discours dans la région Uyghur, il s'agit des hôpitaux. Des hôpitaux pour éradiquer le virus de l'islam. Les Uyghurs sont considérés comme des malades atteints de ce virus. Donc, ça, c'est le discours officiel dans la région. Ensuite, il y a une troisième explication, troisième discours visant l'international. Ce sont des centres de rééducation et de vocation professionnelle pour déradicaliser les musulmans qui sont probablement, dans le futur, une menace terroriste. Le gouvernement chinois a mis en place un vaste système de camps de concentration pour le million de Uyghurs, Kazakhs, Kirghiz, Uzbeks, etc., des queues de population turciques. Dans ces camps de concentration, d'après les témoignages, il y a lavage du cerveau pour faire renoncer à leur identité ethnique et religieuse. Vous avez bien entendu, les autorités chinoises mettent dans des camps d'internement des personnes, notamment des hommes, pour soi-disant les traiter d'un virus qui a pour nom « islam ». L'islam, aux yeux des autorités chinoises, est un virus qu'on doit éradiquer. Ce qui est malheureux, c'est que cette situation vécue par les musulmans de Chine passe sous silence dans les pays dits musulmans, qui soit des pays arabes ou des pays non-arabes, comme la Turquie, l'Iran, l'Indonésie, la Malaisie, ce sont des pays musulmans non-arabes. Eh bien, on ne souffle pas mot sur le vécu de ces populations. Plus d'un million de personnes sont dans des camps d'internement. Regardez ces images. Vous avez bien vu, par centaines, les mains derrière le dos, les yeux bandés, le crâne rasé, et on les met dans des trains pour les emmener dans des camps d'internement. Si les régimes arabes sont complices de ces crimes, leurs moyens d'information le sont également. Parce que ni chaînes de télévision qui sont nombreuses, que ce soit en Europe, des chaînes basées en Europe, qui sont des chaînes de pays musulmans, ou des journaux ne soufflent mot sur ces crimes contre l'humanité. Bien au contraire, ce sont les occidentaux qui ne sont pas musulmans. Certains sont même athées, mais qui défendent cette population. Mieux encore, le New York Times a déjà parlé du problème des Uyghours à plusieurs reprises, d'autres journaux, la chaîne Arte, la chaîne franco-allemande, TV5 Monde, et mieux encore, la BBC a invité l'ambassadeur de Chine à Alandres pour lui montrer ses images et lui demander de s'expliquer. Regardez-le, regardez sa réaction. ...répression chinoise. À la télévision britannique, l'ambassadeur de Chine est confronté aux images, authentifiées par les services de renseignement occidentaux. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe là ? Long silence et embarras. Je ne vois pas bien. Ce n'est pas la première fois que vous me montrez ça. Vous avez bien vu ? Aucun moyen d'information, aucune chaîne de télévision d'un pays musulman n'a mis dans pareille situation un ambassadeur chinois. On a interpellé un responsable chinois, comme l'a fait la BBC. Et cette séquence a été reprise par une chaîne de télévision française, TV5. ...de la région. Les femmes interrogées évoquent des stérilisations et contraceptions forcées sous peine d'être envoyées dans des camps que Pékin qualifie de rééducation. Plus d'un million de musulmans y seraient détruits. Et par contre, aucune chaîne dans le monde arabe n'a branché. Pourtant, les images sont disponibles sur YouTube. Tout le monde peut les voir, tout le monde peut les reprendre. Le sujet des Uyghours, pratiquement un sujet tabou dans les pays dits musulmans. Voyez-vous l'hypocrisie de ces musulmans ? Plutôt, ils se disent musulmans. J'ai vu leur hypocrisie. Alors, même, il y a plus d'une centaine d'associations de défense des droits de l'homme, et je n'en connais pas une seule d'un pays musulman qui fait partie de ces associations qui défendent la cause des Uyghours. parce qu'on défend une cause qui est celle des droits de l'homme, et les droits de l'homme ont toujours été bafoués dans les pays dits musulmans. C'est pour ça, j'ai estimé qu'il est de mon devoir de parler de ce sujet. Aujourd'hui, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, et je vous prie de partager largement cette vidéo, d'envoyer le lien à vos amis par WhatsApp, par Facebook, par différents moyens des réseaux sociaux, et surtout vos amis qui sont dans les pays du Moyen-Orient et du Golfe, et vos amis musulmans qui disent défendre l'islam pour qu'on puisse faire plus tard quelque chose en faveur de ces populations Uyghours. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.